yo les gars c'est jmg no pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo ça on va parler du du terrain je sors de l'europa league et de l'europa l'europa conférence league c'est je pensais bien ça oui du coup on va directement commencer du coup on va commencer avec atalanta vs dinamo zagreb c'est les barrages pour arriver en huitième d'europa league en gros c'est les deuxièmes de chaque groupe d'europa league contre les troisièmes de les troisièmes de ligue des champions bon on a tout d'abord sévi qui a été troisième de son groupe derrière lille et salzbourg mais devant walsberg contre dinamo zagreb qui a été deuxième de son groupe mais je sais pas c'est quel groupe pour moi il n'y aura pas de il n'y aura pas de chichi ni rien sévi actuellement deuxième de liga va sans sans douter sans douter de rien du tout va se qualifier pour l'europa league j'en doute pas là dessus les gars je doute pas du tout là dessus après ils ont peut-être une carte à jouer dinamo zagreb c'est sûr mais ça va être très très dur pour des tenants du titre sévi qui est habitué à l'europa league et j'ai imaginé il l'a gagné encore cette année rappelez vous de ça imaginez il l'a gagné encore cette année ce serait fou ensuite on a atalanta olympiakos atalanta troisième de son groupe derrière villarreal manchester united et villarreal mais devant young boys de berne l'olimpiakos contre l'olimpiakos normalement l'atalanta doit se qualifier et moi je vois bien l'olimpiakos crée la surprise après peut-être je me trompe je suis là pour dire ce que je pense ça va être très dur pour l'olimpiakos c'est sûr mais je les vois bien tenter un truc et y arriver façon maintenant qu'on se le dise qu'est ce qu'ils ont à perdre l'olimpiakos rien ils se font éliminer ils se font éliminer ils se qualifient ça va être un magnifique match ils se font éliminer bah on s'y attendait voilà rb leipzig au real sociedad 2e de son groupe real sociedad je sais plus avec qui devant je sais plus du tout bon c'est pas il y a une monaco je pense si je me trompe pas je sais plus mais je pense et rb leipzig rb leipzig va devoir se qualifier et s'il se qualifie pas sera une énorme déception après ça va être un très très gros match real sociedad contre rb leipzig soboslaï contre oyarzabal sabid j'allais dire sabidzer il est parti au baïen lui j'ai oublié mais il va avoir de beaux duels d'attaquants moi je vous dis des beaux beaux duels janujaj januzaï contre contre il y a qui il y a nkunku nkunku ce joueur ohlala bon pour moi je vois quand même leipzig se qualifier ce que sociedad il diminue il diminue pour l'instant ensuite fc barcelone contre napoli très très gros match encore c'est le plus gros match pour moi le plus gros match les barcelonais n'ont pas de le droit à l'erreur les gars ils n'ont pas le droit déjà qu'ils sont reversés en europa league en étant troisième de leur groupe derrière le ben derrière bayern et benfica mais devant dynamo kiev ils doivent faire quelque chose et l'erreur dit qu'ils étaient devant bruges mais derrière manchester ti et psg ce qui est logique mais barcelone doit se qualifier ça c'est sûr mais imaginez imaginez naples se qualifie pour moi je vais mettre une petite pièce sur naples parce que les barcelonais sont pas en si grande forme que ça après à voir peut-être qu'au final xavi à la à très vingtaine à très vivernal il il fait venir je sais pas un nouvel attaquant qui plante but sur but et et au final ils ils vont gagner l'europa league le barça je sais pas du tout après à voir mais pour moi le barça en ce moment il est malade et si c'est toujours ce barça là qu'on nappe ils vont se faire bouffer parce qu'avec kinsigné mertens et tout ça va être trop dur pour eux genre je le sais très très bien zenith betis malcolm contre fakir duel de liens qu'est-ce qu'on pourrait en penser bêtis moi je vois le bêtis se qualifier personnellement parce que zenith sont bons mais pas non plus extraordinaire après je me demande ils étaient dans quel groupe du coup dites moi en commentaire vous pour vous qui va se qualifier par exemple vous me dites leipzig barcelone zenith extra vous voyez genre dites moi en commentaire du coup ensuite bah j'ai pas trouvé bon c'est pas grave dortmund rangers dortmund qui a fini troisième derrière sporting club portugal et ajax ajax qui a fini premier en bien sûr c'est fou quand même allande qui est en europa league reuss en europa league torgan hasard en europa league contre rangers avec agui euh le reste je connais pas trop les rangers je connais pas trop trop non plus bon à voir peut-être les rangers au final ils vont ils vont faire une salle une salle europa league et et ils vont aller en finale hein à voir hein moi j'en sais rien du tout mais j'ai bien peur que les rangers se font éliminer par dortmund même si dortmund n'est pas dans une forme exceptionnelle en fait ils ils montent ils descendent ils montent ils descendent ils font des bons matchs puis mauvais match bon match mauvais match à voir mais je mets une pièce sur dortmund shérif braga pour moi shérif vasque et vie parce que on là tout le monde s'est dit ouais shérif a gagné une fois qu'on le réelle et tout ils sont 3ème en europa league ils ont été 3ème ils sont en europa league derrière le réel et l'inter ils vont se faire ils vont se faire éliminer en europa league c'est sûr pour moi on les s'estime trop shérif est très très fort ensuite porto la zio porto 3ème son groupe derrière liverpool athlético madrid mais devant l'asséminant l'asséminant et il retrouve un club italien qui est la la zio de rome est-ce que la la zio va venger là c'est mignon à voir mais porto pour moi ils vont se qualifier vous allez dire ouais il y a minco icavich il y a immobilier et tout pedro philippe anderson etc non pour moi porto est plus fort ils ont plus d'expérience que la la zio qui n'est plus trop trop habitué même si vous allez me dire ouais ça fait 3 ans ils sont en europa league et tout en championship europa league etc oui mais ce sera chaud quand même du coup je récapitule pour moi sévi olympiakos leipzig naples betis dortmund sheriff et porto ensuite on va parler de l'europe l'europa conférence league qui est un peu une coupe pour les plus petits du coup les barrages ah vous l'avez vu vous les avez vu ah bon bah le premier ça va être marseille carabac marseille qui est venu troisième de son groupe d'europa league moi je les vois se qualifier contre carabac ça va pas être non plus c'est pas un très très gros du coup ils peuvent se qualifier après faire attention au piège albanais faire très très attention après on a psv maka bitel haviv psv psv fenerbahce slavia prague fenerbahce mitch dylan paoka salonique ces matchs là je vais pas dire ouais si ouais là c'est des petits matchs du coup je dis lui ou lui stop vous voyez mitch dylan mid mid gilande bon je sais pas le dire leicester anders rien à dire leicester celtic bodo glmit celtic sparta prague partisan de belgrade moi pour moi sparta prague et rapide devienne contre vitesse tottenham pour moi vitesse ils peuvent se qualifier et tottenham aussi voilà du coup les gars ça va être la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager et vous abonner c'était j'aime j'ai no allez les gars ciao peace peace